Alors nous sommes le vendredi 26 mars 2020 et c'est la séance de mathématiques que je vais vous présenter là maintenant. Donc cette semaine nous avons vu l'alignement des points, donc vous avez appris à les aligner, vous avez appris à les repérer avec une droite, avec une règle, excusez-moi. Et il fallait faire justement une droite pour pouvoir les relier. Donc là maintenant nous allons voir un petit peu la suite de cette leçon, d'accord ? Donc pour cela on va passer ici sur cette feuille blanche. Donc en géométrie, une feuille blanche qui est vierge comme ici, où il n'y a rien dessus, c'est ce qu'on appelle un plan, d'accord ? Donc sur ce plan, si je souhaite faire un point, il suffit de faire une croix, donc je vais faire une croix ici par exemple, et de nommer cette croix par une lettre de l'alphabet, donc par exemple je vais prendre la lettre A. D'accord ? A partir de ce point, qui est ici, je peux tracer tout ce que je souhaite. Par exemple, je vais tracer cette ligne là. Voilà, cette ligne passe par le point A. Le nom de cette ligne s'appelle une ligne courbe. D'accord ? Ligne courbe. Je vais tracer un second point, le point, on va dire B. Voilà. Et à partir de ce point, je vais tracer une autre ligne. Cette ligne ici, qui passe par le point B, n'est pas courbe. On dit qu'il s'agit d'une ligne brisée. Et, retenez bien les noms. D'accord ? Si je trace un troisième point. Allez, on va tracer le point C. Et que je trace une ligne qui passe de chaque côté. Cette ligne, cette ligne, pour une ligne courbe, n'est brisée. Il s'agit en fait d'une ligne droite. D'accord ? Une ligne droite. Les lignes droites, pour les appeler, on les met entre parenthèses. Alors ici, ce ne sera pas la ligne droite D, puisqu'elle s'appelle, elle passe par le point C. Donc, on va dire que c'est la ligne droite C. D'accord ? Si je souhaite, oui, je vous montre la suite. Quelquefois, il peut y avoir deux points. En effet, vous avez bien vu dans les séances précédentes que quelquefois, il y avait des points qui étaient alignés. Donc, si je mets un point D, voilà, on dit que la droite s'appelle C, D, parce qu'elle passe par les points C et D. D'accord ? Ensuite, si je trace deux autres points, donc on va mettre le point E et le point F. et que je relis ces deux points sur le plan et que je ne vais pas au-delà des points, c'est-à-dire que je ne vais pas avant E ni après F. C'est ce qu'on appelle un segment. Ici, j'ai tracé le segment EF. D'accord ? Alors, pour écrire le nom d'un segment, on ne met pas des parenthèses, mais des crochets. et les lettres sont en majuscule. D'accord ? Voilà. Enfin, il existe une dernière ligne que vous allez utiliser peu en CE2, mais que je vais vous expliquer quand même. C'est lorsque vous avez un point qui est ici. Par exemple, le point, on va dire G. et que l'on poursuit cette ligne de chaque côté, de part et d'autre. Et en fait, ici, il s'agit de la droite H. Attendez, je vais retourner. Ce n'est pas évident d'écrire. Voilà. Il s'agit de la droite H. et sur cette droite H, il y a un point, le point G. Eh bien, ici, on dit qu'il s'agit d'une demi-droite. D'une demi-droite. Nous avons une partie, enfin, nous avons le point, et ça va jusqu'au point. Et c'est sur la droite H. Donc, ici, pour appeler cette demi-droite, on va mettre un crochet pour le point G. Et ensuite, attendez, je retends de la feuille. On écrit une minuscule pour le point H et on met une parenthèse. Donc, ici, il s'agit de la demi-droite G. Voilà. Vous connaissez maintenant le nom de toutes les lignes que vous pouvez tracer en géométrie à partir des points. D'accord ? Donc, retenez bien cette vidéo. Surtout, revisionnez-la pour bien comprendre le vocabulaire. Ok ? Et je vous laisse regarder les différents noms des lignes qu'on vient de voir. Donc, nous avons la ligne brisée, la ligne courbe, le segment, et on l'appelle en majuscule et décroché. Nous avons la ligne droite. Alors, ici, ça va être des parenthèses et une minuscule. Ou alors, s'il y a deux lettres, on peut mettre les deux lettres minuscules. Et enfin, il y a également la demi-droite. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?